Qu'est-ce que le péché est-il de la loi divine ? Dans l'âme, l'amitié divine blesse l'âme au point de supprimer Dieu, et puis c'est le péché mortel, et puis les péchés qui sont légers, qui ne tuent pas l'amitié divine, ce sont les péchés véniels. Venons-en maintenant à un type de péché particulier que l'on appelle les péchés capitaux. Les péchés capitaux, ce sont des péchés qui, comme le nom l'indique, caput, en latin caput signifie la tête, ce sont des péchés qui sont à la racine d'autres péchés. Ce sont comme les principales racines de tous les autres péchés. Un péché capital, donc, c'est une inclination, nous sortent comme de leur source, justement, de nombreux péchés. On les appelle d'ailleurs plus facilement des vices, les vices capitaux, parce qu'ils sont souvent à l'état latent, à l'état habituel, parce qu'étant à la source d'autres péchés, ils sont plus facilement répétés. Bien sûr, ils ont eux-mêmes une source commune, et on verra, c'est le premier des péchés capitaux. La source commune, c'est ce que l'on appelle l'orgueil. Au fond de tout péché, il y a un amour déréglé de soi-même, c'est certain. Parce que par tout péché, il y a prévérance de la créature en tant qu'elle nous flatte, ou de nous-mêmes, par rapport à Dieu. Donc la racine de tout péché, quel qu'il soit, c'est quand même l'orgueil. Et donc ce péché capital est certainement le principal de tous les péchés. Et même le péché capitalissimus, je ne sais pas comment, capitalissime, on dirait en français, le plus capital. Mais il y a aussi tous les autres capitaux, ils sont sept ces péchés. C'est l'orgueil, l'avarice, la gourmandise, la luxure, l'envie, la colère et la paresse. Ce sont les sept péchés capitaux. Orgueil, avarice, gourmandise, luxure, envie, colère et paresse. Alors arrêtons-nous brièvement sur chacun de ces péchés capitaux. Nous ne nous arrêterons pas cette fois-ci sur le péché de luxure parce que nous le reverrons plus précisément quand nous étudierons les commandements de Dieu et que nous étudierons le sixième et le neuvième commandement de Dieu qui traite plus particulièrement de la luxure. Donc nous ne traiterons pas ici dans les péchés capitaux de la luxure parce que nous la reverrons plus tard. Mais voilà, les péchés capitaux, le premier de tous les péchés capitaux, c'est l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil ? On peut définir l'orgueil comme un amour exagéré de soi-même. L'orgueil, c'est un amour déréglé, illégitime. Bien sûr, il faut s'aimer, c'est entendu. Nous sommes créatures, nous sommes créés par Dieu. Dieu nous a aimés et Dieu nous aime. Donc il faut nous aimer. Mais nous aimer tel que nous sommes et nous aimer à notre juste place, c'est-à-dire comme créature et comme devant aller au ciel. L'orgueil, c'est cet amour déréglé de nous-mêmes qui cause un désordre tel qu'il y a un désir d'exceller qui engendre finalement le désir même de prendre la place de Dieu. C'est le reproche qui est fait à Satan, n'est-ce pas ? Quand Satan refuse de servir, je ne servirai pas. Péché d'orgueil. Et que lui répond Saint-Michel, c'est le nom même de Michael. Il lui dit qui est comme Dieu ? C'est-à-dire qui est capable de se procurer à soi-même sa propre bébé attitude ? Qui est capable de trouver en lui-même tout son contentement ? Non. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et c'est en Dieu seul que nous trouvons notre bonheur. Eh bien, l'orgueil va à l'inverse de ce désir de trouver en Dieu le bonheur. L'orgueil a ce désir d'exceller tellement que c'est une complaisance en soi-même. Dieu seul peut se complaire en lui-même. Et Dieu n'est pas orgueilleux et ne peut pas être orgueilleux. Il est le bien suprême. On n'est pas orgueilleux même quand on s'aime tel qu'on est. Or Dieu s'aime tel qu'il est, c'est-à-dire bien suprême, donc il n'est pas orgueilleux. Et l'homme qui s'aimerait lui-même tel qu'il est, c'est-à-dire comme créature et comme dépendant de Dieu, ne s'aime pas par orgueil. Il s'aime justement, il s'aime en charité, tout simplement. Mais l'homme qui s'aime au-delà de ce qu'il est, celui-là est un orgueilleux. Alors l'orgueil peut aller très loin parce qu'il peut aller jusqu'au mépris de Dieu. Un péché grave, donc, à ce moment-là. Bien sûr, l'orgueil peut être léger dans la mesure où c'est un simple désir d'exceller, un simple désir d'être supérieur aux autres. Il y a déjà un orgueil. Mais plus il y a cette recherche de pouvoir qui veut se substituer au pouvoir de Dieu, et bien plus le péché devient grave. Et donc l'orgueil a, comme des filles, n'est-ce pas, l'orgueil engendre de nombreux péchés. C'est le propre d'un péché capital que d'engendrer d'autres péchés. L'orgueil engendre la présomption. Tout simplement, on se donne, comment dire, on se croit capable de plus que ce que l'on est capable. On s'attribue plus de force. Péché par présomption, c'est croire que l'on est capable de plus que ce que l'on peut faire. La présomption. Il y a ensuite l'ambition. L'ambition est un péché qui vient directement de l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'ambition ? Eh bien, l'ambition consiste à désirer de façon immodérée les dignités, les places, les honneurs, le pouvoir. Et le désirer pour soi-même, et non plus pour le bien commun. Celui qui a le pouvoir doit agir en principe pour le bien commun, c'est-à-dire le bien de la multitude qui dirige. Or, aujourd'hui, ça n'existe plus. Malheureusement, ceux qui veulent le pouvoir le veulent par pure ambition. Hélas ! Donc l'ambition est une conséquence de l'orgueil. Et on voit bien d'ailleurs, lorsque le démon tente notre Seigneur, et qu'il l'emmène sur une autre montagne, il lui montre tous les royaumes. Et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. On voit bien comment l'ambition va directement contre Dieu. L'ambition, ici, elle est directement une soumission à Satan. Et on sait malheureusement que certains hommes ont fait des pactes avec le démon, par ambition. C'est-à-dire, le démon leur a promis une certaine richesse, le démon leur a promis un certain bien-vivre, un certain pouvoir, à condition d'être servi lui-même. Voilà, donc l'ambition est un péché, et un péché bien souvent grave, surtout quand les moyens injustes sont employés, comme hélas on peut le voir dans la politique actuelle. Et puis ensuite, troisième conséquence de l'orgueil, c'est ce que l'on appelle la vaine-gloire. La vaine-gloire, c'est un amour désordonné de la louange humaine. C'est-à-dire, on recherche pour soi-même les louanges. C'est la vanité. C'est une vanité telle que finalement, au lieu de donner la louange à Dieu, on la donne à soi-même. Dans un psaume, il y a ce passage, Non nobis domine non nobis, nominituo da gloriam. Ça n'est pas à nous, cher Seigneur, qu'il faut donner la gloire, mais seulement à votre Saint Nom. Et ce péché peut devenir grave, tout simplement, quand cette vaine-gloire est telle qu'elle veut une gloire supérieure à celle de Dieu. La vaine-gloire peut ensuite engendrer d'autres vices, la désobéissance, par exemple, aux ordres. La vaine-gloire peut engendrer la jactance, c'est-à-dire la sottise par les bêtements, se vanter soi-même la jactance. La vaine-gloire peut engendrer l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on affecte une vertu qu'on n'a pas pour être loué. Et on pense à toute cette littérature du XVIIe siècle, où Molière tout particulièrement mettait en exergue ces faux dévots qui cherchaient la vaine-gloire, qui apparaissaient comme dévots pour être loués des hommes. On voit notre Seigneur reprendre les pharisiens pour la vaine-gloire qu'ils cherchaient. Péché d'orgueil, encore une fois. La contention, les disputes au sujet de la vérité sont aussi des conséquences de cette vaine-gloire. La discorde, bien sûr, parce que l'orgueil engendre bien souvent les discordes. Parce que le désirier modéré de soi-même, de sa propre louange, de son propre pouvoir, fait que l'on ne supporterait pas que quelqu'un prenne la place ou soit meilleur. Et donc l'orgueil engendre souvent la discorde. Et on voit malheureusement les orgueilleux, on voit certains même chercher le pouvoir ou la vaine-gloire, en trempant même leurs mains dans le sang s'il le fallait. C'est terrible. Voilà, donc l'orgueil peut aller jusqu'à l'homicide, hélas. Et c'est tragique. Il est dit du démon, dans une épître de saint Jean, je crois, ou dans son évangile, qu'il est homicide dès le commencement. Et c'est intéressant parce que c'est un lien direct entre l'orgueil et l'homicide. Les orgueilleux finissent bien souvent par devenir homicides. Et c'est ce qu'est le démon. Voilà donc pour l'orgueil. Comment on remédie à l'orgueil ? On remédie à l'orgueil par l'humilité. Par l'humilité, c'est-à-dire en se remettant à sa propre place, en se considérant comme créature, comme dépendant de Dieu. Et l'une des bonnes choses, c'est de méditer sur les fins dernières, sur la mort qui peut subvenir à tout instant. Les rois seront dans la même condition que... Enfin, les princes de ce monde, pardon, seront dans la même condition que les plus indigents au moment de la mort. Au moment de la mort, ils seront dans la même condition d'un corps allongé sur son lit et d'un corps qui retournera en poussière et qui se décomposera. La gloire et le pouvoir ne donnent rien à l'homme quant à la mort. Ils n'apportent rien de plus face à la mort qu'un indigent qui n'a rien eu durant toute sa vie ici-bas. Et c'est une bonne chose que de méditer sur les fins dernières, justement, pour lutter contre l'orgueil, la méditation, de la vanité des choses aussi. Voilà. Voilà les remèdes contre l'orgueil, l'imitation de Jésus-Christ, et puis la recherche des fonctions humbles permet de lutter contre l'orgueil. Deuxième défaut au capital, c'est l'avarice, bien souvent liée d'ailleurs à l'orgueil. L'avarice, c'est un amour déréglé des biens temporels, des biens extérieurs. Autant l'orgueil, c'est un amour déréglé de soi-même, autant l'avarice, c'est un amour déréglé des biens qui nous sont extérieurs et qui sont temporels. C'est un amour déréglé parce que ces biens temporels ont été créés par Dieu. Et comme on le disait à propos de l'orgueil, et s'aimer soi-même, c'est une bonne chose quand on s'aime tel que l'on est. Et de la même façon, aimer les biens d'ici-bas, c'est une bonne chose dans la mesure où on les aime pour ce qu'ils sont, ces biens, et pour le bien que l'on peut en tirer, c'est-à-dire ces biens nous ont été donnés par Dieu pour nous rapprocher de Dieu. On l'a vu, ils sont autant de moyens que nous devons utiliser simplement comme des moyens pour nous rapprocher de Dieu. Mais la ravarice est telle qu'on finit par aimer ces biens d'une façon désordonnée, c'est-à-dire qu'on n'y est plus attaché qu'à Dieu. On s'attache davantage aux biens corporels, aux biens matériels, que l'on devrait s'attacher à Dieu. Alors, ce péché peut devenir grave, par exemple, quand on met sa fin dans les richesses. Et l'on voit bien d'ailleurs, celui qui est riche est anxieux de perdre sa richesse. Et c'est là qu'on voit que le vice est devenu grave. Non seulement il veut accumuler sa richesse, ce qui ne lui servira à rien face à la mort, là encore, parce qu'il pourra dépenser tout son argent pour ne pas mourir, il mourra quand même et se retrouvera devant Dieu, jugé. Mais en même temps, cette richesse qu'il veut accumuler produit dans son âme une anxiété telle qu'il est toujours en train de craindre de perdre cette richesse. C'est là que l'on voit qu'il met plus d'importance dans un bien temporel, passager, éphémère, que dans un bien spirituel et éternel, la vie de son âme. Et là, le péché peut devenir mortel. Il devient même mortel. Puis on voit des gens entasser les richesses, et à quoi leur servent ces richesses ? En fait, ces richesses ne leur servent plus. Ce sont eux qui servent les richesses. Ils sont devenus l'esclave des biens temporels. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'un homme qui est spirituel par son intelligence et sa volonté devient l'esclave de quelque chose qui n'est que matériel. Et là, c'est un péché mortel. La richesse ne leur sert plus. Ils servent la richesse. Comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, ils servent Maman, c'est-à-dire le Dieu de la richesse. L'avarice engendre d'autres péchés, justement. D'abord, l'inquiétude, ça nous l'avons dit, l'inquiétude de l'âme, mais l'endurcissement du cœur aussi. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que les avares deviennent durs dans leur cœur et ne sont même plus capables de distribuer la richesse, c'est-à-dire de soulager la pauvreté. Et là, malheureusement, il n'y a qu'à regarder la société de la façon dont elle tourne. Les riches, ce que l'on appelle les riches aujourd'hui, ne sont plus capables de donner aux pauvres. Ils sont durs de cœur. Ils sont durs pour cette caste de gens, comme ils disent, n'est-ce pas, qui sont pauvres et qui n'ont rien. Il y a un endurcissement du cœur. Et cet endurcissement du cœur est malheureusement, comme on pourrait dire, la preuve que la vie divine n'est plus dans leur âme. La preuve qu'ils ont chassé tout désir d'aimer Dieu. Il n'y a plus de pitié pour le pauvre. Comment y aurait-il donc un amour pour Dieu ? Il n'y a plus de pitié pour ce qui est encore ici-bas spirituel. Comment y en aurait-il pour celui qui est par essence spirituel ? Ils sont trop attachés au bien. Et puis, l'une des conséquences aussi de l'avarice, malheureusement, c'est la violence, tout comme l'orgueil. L'avarice engendre la violence, la dispute. On voit bien, on a tous en tête ces scènes, n'est-ce pas, je dirais, de conquêtes de l'or, où on les voit se disputer les parcelles de terrain pour avoir chacun leur parcelle d'or. Mais c'est typique, finalement, de la conséquence de l'avarice. L'avarice engendre la querelle, la violence. Et puis, l'avarice engendre la fraude, bien sûr. Et là, on n'a pas besoin de faire de dessin aujourd'hui. La fraude, le dol, le parjure. Et on voit tous ces avares prêts à se parjurer publiquement et n'ayant finalement plus aucun honneur. Et on voit bien, nos hommes politiques n'ont même plus aucun honneur, c'est clair. Alors voilà comment l'avarice vient tuer toute vie spirituelle, non seulement surnaturelle, mais finalement même naturelle. Et c'est tragique parce que c'est un attachement désordonné à des biens qui sont inférieurs à ce que nous sommes. Et cette avarice, on peut la comparer à une idolâtrie. Dieu reproche souvent dans l'Ancien Testament au peuple hébreu de servir ou de s'attacher à un morceau de bois, un morceau de pierre. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il était interdit de faire des représentations de Dieu pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Eh bien l'avare est un idolâtre finalement. Il idolâtre les choses matérielles et périssables. Eh bien il est semblable à ces choses, il périra tout comme elles.